Musique Je suis connectée, je suis des fils de discussion, je suis à l'écoute, je suis en veille, je suis une plume, je suis une ambassadrice, on a de plus en plus de mal à se passer de moi, mais qui suis-je ? Bah oui, t'es qui toi ? Je suis community manager. Dis madame, c'est quoi ce métier ? C'est un métier de contact et c'est pourquoi je suis branchée en permanence. Je suis derrière un écran d'ordinateur et je parle à des milliers de personnes, de sujets qui les intéressent. Ma mission principale est de créer, de développer et de fédérer une communauté d'internautes mobilisés et rassemblés autour de pôles et d'intérêts communs via des plateformes communautaires sur Internet. C'est quoi un pôle d'intérêt ? C'est une marque, un mouvement, une idée, un événement pour lesquels des citoyens, des consommateurs, des salariés se rassemblent et échangent en donnant leurs avis et leurs idées. Mon métier est de les animer, de fédérer l'ensemble en donnant du sens de la cohérence et de la pertinence. En résumé, je suis une animatrice de communauté sur Internet. Animatrice ? Comme j'en avais un colo ? Si tu veux. Mais il n'y a pas que des jeux. Une fois que j'ai fait naître une communauté, mon métier est de la faire grandir en contactant des influenceurs, en créant des liens avec des sites et en donnant envie aux membres de parler et puis aussi d'échanger. Je suis là pour faire respecter des valeurs propres à la cause que j'anime. On est garant d'une certaine éthique dans mon métier, tu sais. Je participe aussi aux évolutions techniques des plateformes en renseignant les équipes techniques sur le fonctionnement des outils disponibles. Enfin bref, je suis en veille permanente. Tu comprends mieux ? Oui, un peu. Mais en fait, ça sert à quoi ton travail ? C'est une excellente question. Ça sert principalement à créer de la préférence. Préférence de marque pour mieux vendre ou acheter. Préférence de message pour être suivi et entendu. Préférence d'idées et de projets pour rassembler, par exemple. Le Community Manager génère de la préférence par de la création de contenus pertinents en ligne avec une ligne éditoriale bien définie. Ce contenu texte et images sert à alimenter les sites, blogs, forums et autres plateformes pour les rendre crédibles, pertinents. Le tout en générant de la visibilité cohérente à valeur ajoutée. Où vas-tu le matin pour travailler ? Bon alors moi j'ai ma boîte et je travaille avec deux copains dans un bureau qui… Le bureau il est à nous. On travaille pour des dizaines de clients et nos missions sont très diversifiées. Mais il y en a qui sont salariés, par exemple dans Jeune Entreprise. Leur ligne éditoriale est alignée sur la stratégie du groupe et ils travaillent en étroite relation avec plein de services de l'entreprise. D'autres sont en agence et travaillent sur plusieurs comptes en même temps car leurs clients n'ont ni le temps ni les moyens de se payer un Community Manager à l'année. C'est un peu comme un prof qui est à l'école et un prof qui donne des cours particuliers. C'est toi qui choisis ton style de fonctionnement. Combien tu gagnes d'argent pour ton travail ? Eh bien quand on commence, on gagne aux alentours de 30k euros. Et puis lorsqu'on est confirmé et que l'expérience est là, on peut gagner jusqu'à 50k euros. Et quelle étude on fait pour ton métier ? On fait une école bien sûr, qui te donne les bases de culture générale, ce qui est important. Soit tu fais une école de commerce ou de communication avec une spécialisation Internet ou tu vas à l'université pour acquérir un bagage spécialisé de niveau technique ou marketing ou en communication. Mais surtout quand tu seras en poste et que tu te révèleras. C'est un métier qui passe par la pratique et par l'action. Peut-être plus encore que tous les autres, tu vois. Tu dois passer par le terrain pour progresser et apprendre à acquérir des compétences qui doivent sans cesse se régénérer à une vitesse colossale intégrant la technique et les pratiques de contenu. Tu grandiras au même rythme que ton métier. Pour moi, tu penses que c'est un métier d'avenir ? Oui, c'est un métier d'avenir. Tu sais, c'est un métier jeune et il est certainement plein de devenir. Un community manager peut devenir le patron du CRM, être responsable marketing communautaire, responsable affiliation, etc. Il y a plein de choix qui s'offriront à toi. Le monde du web est un peu comme celui de la télé des années 70. Plein de métiers, de fonctions, de missions vont exister dans l'action. Quand tu penses qu'il y a seulement quelques années, seul le webmaster existait, eh bien aujourd'hui, il existe plus d'une quinzaine de métiers différents et passionnants dans l'univers du web. Alors oui, c'est un métier d'avenir, à condition que tu sois curieuse, accrochée et que tu connaisses des bases techniques et que tu aimes communiquer avec passion et humilité surtout. Merci madame, j'ai maintenant une petite idée de ce que je veux faire plus tard. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada